Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. Hum. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cet énigme. Ouais ? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Eh, on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis, la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Euh, merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je... je ne serai pas là aujourd'hui. Allô ? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil ? Dans les jours à venir, votre société, votre ville, et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez ? Vous regardez souffrir. Oui, c'est ça. Papa ! Miles ! Miles ! Miles ! Tu vas bien ? Miles ! Miles ! Peter ! Peter ! Je vais aller chercher ton père ! M-M ! Myles ! M-M... Je suis là ! Je me laisse pas Oh Dieu, merci ! Tu m'entends, mon chérie ? Tu m'entends ? C'est pas malais, si tu m'entends ? Reste ici ! Je vais aller chercher ton père ! Peter... Peter réponds ! Allez, parle-moi, je t'en prie ! Maman ! Oh, c'est un truc de fou ! Par là-bas ! Maman ! Maman ! Maman ! Miles ! Merde ! Plus vite ! Ça glisse ! Je l'ai ! Allez, maman ! Miles ! Miles ! Miles ! Maman ! Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Oui ! Oui ! Et toi, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ça va ? T'es sûre que ça va ? Oui ! Ça va aller ! C'est fini ! Je m'en sortirai ! Bon, écoute ! Je dois retrouver papa, d'accord ? Non ! Miles ! Non ! Papa est ici. Je vais le trouver. Miles ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Papa est en vie. Je le sais. Il était juste là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je crois aller où, comme ça ? Je peux longer le bord pour les contourner. Regarde ! 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 Je dois trouver un moyen de les contourner. Pas pour l'instant. Ok. Sous-titrage ST' 501 Yo, Auré! You can't stop! This is just the beginning! Papa, you're right there. I'll help you. Shooting Utah. This way, Andrew. The big jump is open. Oh ! Non ! Non ! Ça suffit ! Nous devons partir ! Tout de suite ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa, non ! Réveille-toi, papa ! Réveille-toi, allez ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Merci. Merci. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. Euh... C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je... je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Je suis désolée, Jeff. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles. Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a emmerdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur Lee ? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a écrit participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Je pense que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il est pas au fixe. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais, gros travail, monsieur. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Or, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. L'autre chose qui fait des spécifiques, c'est le cas. À toutes les patrouilles, on vient de nous signaler une bombe. On demande des renforts à Portside. Répondez. Hey Spider-Man, je viens de montrer une aby. C'est un twist quotidien en direct. Tu veux mieux ? Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Sous-titrage ST' 501 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 Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de M. Lee et il est... injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne peux pas vous donner de délai. Que ferait peine dans un cabaret. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Les parents de Lee, on dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre. Je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux ? C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Le journal de Lee ? J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. Ah, il manque la photo sur l'hôtel. Une sorte de serrure à énigmes ? C'est parti ! J'imagine qu'elle faites de l'hôtel. Oui, c'est parti ! ul meal... C'est parti ! ça m'a l'air bon je vois qu'est-ce que vous cachez il est obsédé par les masques un truc de psychologie jongen devenir quelqu'un d'autre pour évacuer ses instants les plus sombres il s'est pris pour un démon jusqu'à en devenir je sens mon pouvoir qui augmente nourri par ma colère mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre mais il n'a jamais compris la seule façon de combattre un monstre c'est en devenir un il n'y en a que pour norman osborne toute sa carrière une véritable obsession oscorp a perdu un procès pour des essais cliniques non approuvés il ya des années ils ont étouffé l'affaire j'en ai jamais entendu parler on 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 C'est parti. Je sens mon pouvoir qui augmente. C'est flippant. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchaire. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Si la police avait trouvé ça, ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Bon, comment je sors de là ? Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je... je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y ait quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé.